Bonjour et bienvenue pour une vidéo de lecture. Alors, on va commencer par un petit échauffement avec quelques révisions de sons. Alors, voilà ici ces deux lettres, là, font, elles sont mariées, elles font le son E. Ici, cette lettre, elle est un petit peu compliquée, elle fait deux sons, elle fait à la fois le son J devant le E, le I et le Y et elle peut aussi faire le son G devant le A, le O et le U. Alors, ici, on a encore deux lettres mariées ensemble qui font le son CH, comme dans CHAT. Ici, deux lettres mariées ensemble qui font le son EN. Ici, une lettre qui fait le son J. Ici, une lettre qui fait encore le son E. Alors, ici, ce sont trois lettres mariées entre elles, qui font, en fait, deux sons alignés l'un derrière l'autre. Alors, ça fait à la fois le son Y et juste après UN. Alors, il faut les faire juste l'un après l'autre, ça fait YEN. YEN, c'est le YEN de CHIEN. Et enfin, un petit mot qu'il faut retenir. Ici, ça fait le mot ELLE. Alors, à toi de lire ces sons. On va réviser les sons d'hier qui sont en noir et les sons que je viens de te montrer aujourd'hui. Alors, tu mets sur pause et tu essayes de les lire tout seul. Et nous les lisons ensemble après. Ça y est, tu as réussi à tout lire ? Bon, s'il te reste encore quelques petites interrogations, c'est pas grave, on va réviser ensemble. Alors, ici, c'est la lettre qui fait le son T. ou bien Z. Ici, on a la lettre qui fait S ou bien K. K. Un. Et. Et. E. E. K. Ou A. OU. En. Un. Et. Les nouveaux. Et. En. Ici, c'est la lettre qui fait J ou G. Ici, YEN. Allez, on continue ce petit échauffement avec maintenant des syllabes. Alors, il y a les sons que nous avons révisés qui sont mélangés ensemble pour former des syllabes. Alors, ne t'inquiète pas, tu mets sur pause et tu prends ton temps pour essayer de les lire tout seul. Et nous corrigeons ensuite ensemble. Voilà. Allez, tu as réussi ? Allons-y. Prins. 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 Ments. Pous. Voix. Foix. Mont. Vous. Trous. Mais. Vrai. Tais. Qui. L'est. V. Par. Tout. Cri. Quai. Et des nouvelles syllabes aujourd'hui. J. 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 J Quelques mots Alors, en noir, c'est les mots qu'on a déjà lu hier Tu vas les relire facilement Et en rouge, des nouveaux mots Avec lesquels tu vas réutiliser les sons qu'on a révisés avant Alors, c'est parti, je te laisse appuyer sur pause Et nous corrigeons ensemble après Prince, princesse, épousé, seulement, vrai, tour, monde, trouvé, critiqué Alors, les nouveaux mots Quelques choses, toujours Il s'agissait Alors, il s'agissait, ça veut dire c'était Quand on dit il s'agissait d'une princesse Eh bien, ça veut dire c'était une princesse Bien Suspect Alors, ça s'écrit suspect Mais ça se lit suspect On ne prononce pas le C et le T Suspect Alors, qu'est-ce que ça veut dire suspect ? Ça veut dire quelque chose qui est bizarre Qui n'est pas normal Suspect Donc, attristé Être Alors, maintenant qu'on est bien échauffé Voici une phrase Alors, normalement, tu ne devrais pas avoir de difficulté Puisque avec l'échauffement, nous avons révisé tous les sons qui la composaient Alors, je te laisse appuyer sur pause Pour que tu essayes de la lire tout seul Juste, je te donne un petit indice Ce mot, nous ne l'avons pas travaillé Alors, certes Certes, ça veut dire bien sûr C'est une autre manière de dire bien sûr Certes Voilà Alors, appuie sur pause Essaye de lire et nous corrigeons après Allez, c'est parti Tu as réussi ? Alors Alors, de princesse Certes On n'en manquait pas Mais comment être sûr qu'il s'agissait bien de vraies princesses Alors, on va la relire avec le ton Tu remarques qu'il y a un point d'interrogation à la fin Est-ce que tu sais ? Est-ce que tu te rappelles ce que ça veut dire ? Oui, tu t'en rappelles Ça veut dire que c'est une question Alors, on va relire cette phrase En essayant d'ajouter un ton Pour bien comprendre que c'est une question De princesse Certes On n'en manquait pas Mais comment être sûr qu'il s'agissait bien de vraies princesses ? Alors, deuxième phrase Je te laisse appuyer sur pause Tu ne devrais pas avoir de difficultés Voilà Tu as réussi ? Allons Corrigeons ensemble Dernière phrase pour aujourd'hui Alors, je te laisse appuyer sur pause Et puis nous corrigeons ensuite Il rentra donc chez lui Tout attristé De n'avoir pas trouvé de vraies princesses à épouser Alors, ici, nous avons un point d'exclamation Ça veut dire qu'on s'exclame On est un peu Alors, soit étonné Soit en colère Ici, c'est pour affirmer que Le prince Rentre chez lui Il est un petit peu Attristé Comme c'est dit dans la phrase Donc, voilà pourquoi on a un point d'exclamation Pour exprimer la tristesse du prince Alors, on va la répéter cette phrase En essayant de mettre le ton Il rentra donc chez lui Tout attristé Ici, tu vois, je fais la liaison Le T Je l'attache avec le A Comme s'ils étaient tous les deux Dans la même syllabe Il rentra donc chez lui Tout attristé De n'avoir pas trouvé de vraies princesses à épouser Voilà Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui Alors, pour t'entraîner Tu peux prendre ton manuel de lecture A la page 110 Et tu as toutes les phrases Que nous avons travaillées Entre hier et aujourd'hui Le petit texte d'hier Et puis le petit texte d'aujourd'hui Alors, je te conseille De prendre ton manuel Et de t'entraîner à relire Ces deux petits textes Tu vois, nous avons déjà lu tout ça De la princesse au petit poids Voilà Alors, pour terminer cette séance de lecture Je te propose un petit exercice Dans cette histoire Donc, il y a un prince qui cherche une vraie princesse Mais il a beau chercher Il n'en trouve pas Il a toujours peur Que ce ne soit pas des vraies princesses Alors, à ton avis Qu'est-ce qu'une vraie princesse ? Alors, aujourd'hui Dans le programme Tu as une petite vidéo Pour t'apprendre à dessiner une princesse Alors, je te propose De dessiner une princesse Comme toi Tu penses que ça doit être Et d'écrire une phrase Qui commence par Une princesse est Et quelques adjectifs Quelques mots Pour dire comment doit être la princesse Alors, tu peux déjà écrire cette phrase Dans les commentaires de l'article Et puis, quand tu auras fait ton dessin Que tu auras recopié ta phrase Tu le prends en photo Et tu nous fais un article Que tu mets sur le blog Comme ça, tout le monde Pour avoir ta princesse Et ta belle phrase Alors Voici le début de la phrase Une princesse est Et à toi de continuer Avec les mots que tu veux compléter Pour expliquer comment doit être Une vraie princesse Voilà Bon courage Et à bientôt Pour la suite de l'histoire Sous-titrage Société Radio-Canada